Petit pays de Gaël Faille aux éditions Grasset Lecture du chapitre 2 Le début de la fin du bonheur, je crois que ça remonte à ce jour de la Saint-Nicolas, sur la grande terrasse de Jacques, à Bukavu, aux Haïrs. Une fois par mois, on lui rendait visite, au vieux Jacques. C'était devenu une habitude. Ce jour-là, maman nous a accompagnés, alors qu'elle ne parlait plus trop à papa depuis quelques semaines. Avant de partir, nous sommes passés à la banque récupérer des devises. En sortant, papa a dit « Nous sommes millionnaires ! » Aux Haïrs de Mobutu, la dévaluation de la monnaie était telle qu'on achetait un verre d'eau potable avec un billet de 5 millions. Dès le poste frontière, on changeait de monde. La retenue burundaise laissait place aux tumultes Haïrs. Dans cette foule turbulente, les gens sympathisaient, s'interpellaient, s'invectivaient, comme dans une foire au bétail. Des gosses bruyants et crasseux lorgnaient les rétroviseurs, les essuie-glaces et les jantes salies par les éclaboussures de flaques d'eau stagnantes. Des chèvres se proposaient en brochettes pour quelques brouettes d'argent. Les filles-mères slalomaient entre les fils de camions de marchandises et de minibus collés par choc contre par choc pour vendre à la sauvette des œufs durs attrempés dans du gros sel et des arachides pimentées en sachets. Des mendiants aux jambes tire-bouchonnées par la polio réclamaient quelques millions pour survivre aux fâcheuses conséquences de la chute du mur de Berlin. Et un pasteur, debout sur le capot de sa Mercedes brinque-ballante, annonçait à tue-tête l'imminence de la fin des temps, avec à la main une Bible en Swahili, reliée en cuir de piton royal. Dans la guérite rouillée, un soldat, assoupi, agitait mollement un chasse-mouche. Les effluves de gasoil, mêlées à l'air chaud, asséchaient le gosier du fonctionnaire, non payé depuis des lustres. Sur les routes, d'immenses cratères, formés à l'endroit d'anciens nids de poules, malmenaient les voitures. Mais cela n'empêchait nullement le douanier d'inspecter mituculeusement chacune d'elles, en vérifiant l'adhérence des pneus, le niveau d'eau dans le moteur, le bon fonctionnement des clignotants. Si le véhicule ne relevait aucune des défaillances espérées, le douanier exigeait un livret de baptême ou de première communion pour entrer sur le territoire. Cet après-midi-là, de guérlasse, papa a fini par donner le pot de vin qu'appelaient toutes ces manœuvres grotesques. La barrière s'est enfin soulevée, et nous avons poursuivi notre chemin dans la fumée que dégageaient les sources d'eau chaude au bord de la route. « Entre la petite ville d'Uvira et de Bukavu, nous nous sommes arrêtés dans les gargotes pour acheter des beignets à la banane et des cornets de termites frits. » Sur la deventure des boui-boui étaient accrochés toutes sortes d'écritaux fantasques. « O'fouquettes » des Champs-Elysées, « Snack-bar » Giscard d'Estaing, « Restaurant » « Faites comme chez vous ». Quand papa a sorti son polaroïd pour immortaliser ses enseignes et célébrer l'inventivité locale, maman a « chipé » et lui a reproché de s'émerveiller d'un exotisme pour blanc. Après avoir manqué d'écraser une multitude de coques, de canards et d'enfants, nous sommes arrivés à Bukavu, sorte de jardin d'Éden sur les rives du lac Kivu, vestige d'art déco d'une ville anciennement futuriste. Chez Jacques, la table était dressée, prête à nous accueillir. Il avait commandé des gambas fraîchement arrivés de Maubassa. Papa exultait. « Ça ne vaut pas un bon plateau d'huître, mais ça fait du bien de manger des bonnes choses de temps en temps. » « De quoi te plains-tu, Michel ? On te nourrit mal à la maison ! » a dit maman sans tendresse. « Oui, ce con de proté m'oblige à ingurgiter ces féculents d'Africains tous les midis, si encore ils savaient faire cuire une entrecôte correctement. » « Ne m'en parle pas, Michel, a enchaîné Jacques. Mon macaque en cuisine, il fait griller tout sous prétexte que ça tue les parasites. Je ne sais même plus ce que c'est un bon steak saignant. Vivement que je rentre à Bruxelles pour me faire une cure d'amibe ! » Éclat de rire général. Seule Anna et moi restions silencieux, en bout de table. J'avais dix ans, elle en avait sept. C'est peut-être pour cette raison que l'humour de Jacques nous échappait. De toute manière, nous avons interdiction formelle de parler, à moins que l'on s'adresse à nous. C'était une règle d'or quand nous étions invités quelque part. Papa ne supportait pas que les enfants se mêlent aux conversations des grandes personnes. Surtout pas chez Jacques, qui était comme un second père pour lui, un modèle. Au point qu'il reprenait, sans même s'en rendre compte, ses expressions, ses mimiques, jusqu'aux inflexions de sa voix. « C'est lui qui m'a appris l'Afrique ! » répétait-il souvent à maman. Penché sous la table pour se protéger du vent, Jacques a allumé une cigarette avec son zippo en argent, gravé de deux serres. Puis il s'est redressé. Quelques volutes se sont échappées de ses narines. Et pendant un instant, il a observé le lac Kivu. De sa terrasse, on apercevait un chapelet d'îlots perdu au loin. Et au-delà, sur une autre rive du lac, se trouvait la ville de Siangougou au Rwanda. Maman avait l'œil accroché à cet au-delà. Des pensées lourdes devaient la traverser, chaque fois que nous déjeunions chez Jacques. Le Rwanda, son pays, quittait en 1963 pendant une nuit de massacre. À la lueur des flammes qui embrasait la maison familiale. Ce pays où elle n'était jamais retournée, depuis quatre ans, était là, à quelques enclabures, presque à portée de la main. Dans le jardin de Jacques, l'herbe était impeccablement tondue par un vieux jardinier qui agitait son coupe-coupe dans les grands mouvements de balancier, comme un swing de golf. Devant nous, des colibris, verts métallisés, s'affairaient à butiner le nectar des hibiscus rouges, offrant un remarquable balai. Un couple de grues couronnées déambulait à l'ombre des citronniers et des goyaviers. Le jardin de Jacques grouillait de vie, éclatait de couleurs, diffusait un doux parfum de citronnelle. Avec son mélange de boiseries rares, issues de la forêt de Nungawe et de roches noires et poreuses provenant du volcan Nieragongo, sa maison ressemblait à un chalet suisse. Jacques a fait teinter la clochette sur sa table et le cuisinier est arrivé aussitôt. Sa tenue, une toque et un tablier blanc, détenaient avec ses pieds, nus et crevassés. « Remets-nous trois primus et débarrasse un peu ce foutoir, a ordonné Jacques. » « Comment vas-tu, évariste ? » a demandé maman au cuisinier. « Grâce à Dieu, ça va un peu, madame. » « Laisse Dieu où il est, s'il te plaît, a rétorqué Jacques. » « Ça va, parce qu'il reste encore quelques blancs aux haïrs pour faire tourner la boutique. Sans moi, tu m'en dirais comme tous les autres de ton espèce. » « Quand je parle de Dieu, je parle de toi, patron, a répliqué le cuisinier avec malice. » « Te fous pas de ma gueule, macaque. » Ils se sont mis à rire ensemble. Et Jacques a continué. « Quand je pense que je n'ai jamais su garder une bonne femme plus de trois jours, et ça fait trente-cinq ans que je me coltine ce chimpanzé. » « Tu aurais dû m'épouser, patron. » « Funga quinoa, va nous chercher ces bières au lieu de dire des conneries, a dit Jacques, dans un nouvel éclat de rire, suivi d'un raclement de gorge qui m'a donné envie de rendre mes gambasses. » Le cuisinier est reparti en chantonnant un air religieux. Jacques a soufflé énergiquement dans un mouchoir en tissu, brodé à ses initiales. Il a repris sa cigarette, a fait tomber un peu de cendres sur le parquet vernis et s'est adressé à papa. « La dernière fois que j'étais en Belgique, les Toubib m'ont dit qu'il fallait que je stoppe la clope. Sans quoi j'allais y passer. J'ai tout connu ici, les guerres, les pillages, les pénuries, Bob Denrad et Colwetzi. Trente ans de conneries, de zaïrnisation et c'est la cigarette qui va m'avoir, nom de Dieu ! » Des tâches de vieillesse parsemaient ses mains et son crâne dégarni. C'était la première fois que je le voyais en short. Ses jambes galbes, laiteuses, contrastaient avec la peau brûlée de ses avant-bras et son visage bruni par le soleil. On aurait dit que son corps était un assemblage de pièces hétéroclites. « Ils ont peut-être raison, les docteurs. Tu devrais ralentir, » a dit maman, inquiète. « Trois paquets par jour, c'est beaucoup pour toi, mon Jacques. » « Ah, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, » a dit Jacques, tout en continuant à s'adresser à papa, comme si maman n'était pas là. « Mon frère fumait comme un pompier. Il a vécu jusqu'à 90 ans. » « Et je ne te parle pas de la vie qu'il a eue. C'était une autre paire de manches. » « Le Congo, à l'époque de Léopole II, un casse-star, mon père. » « C'est lui qui lui a construit la ligne de chemin de fer de Kabola-Kalemi. » « La ligne ne marche plus depuis bien longtemps, d'ailleurs, comme tout le reste dans ce foutu pays. » « Mais bordel, je te jure. » « Pourquoi tu ne vendrais pas tout ? Viens t'installer à Bujumbura. » « Ma vie est agréable là-bas, » a dit papa, avec cet enthousiasme qu'il pouvait avoir quand il émettait spontanément une idée pour la première fois. « J'ai plein de chantiers et je reçois des appels d'offres en pagaille. En ce moment, il y a du fric. » « Tout vendre ? Arrête tes conneries. Ma sœur m'appelle sans arrêt pour que je la rejoigne en Belgique. » « Elle me dit, « Rentre Jacques, ça va mal se terminer pour toi. Avec les aérois, ça finit toujours par des pillages et des lynchages de blancs. » « Tu me vois, moi, dans un appartement à XL ? Je n'ai jamais vécu là-bas. Qu'est-ce que tu veux que j'y foute à mon âge ? » « La première fois que j'ai mis les pieds en Belgique, j'avais 25 ans et deux balles dans le bide, reçus dans une embuscade quand on chassait le communisme au Katanga. » « Je suis passé ici sur le billard, on m'a recousu et je suis revenu ici illico presto. » « Je suis plus aérois que les nègres, moi. Je suis né ici et je mourrai ici. » « Bujumbura, ça me va, quelques semaines, je signe deux ou trois marchés, je serre la main à quelques grands boanas, je fais le tour des popotes et des vieux copains et je rentre ici. » « Vraiment, les Burundais, très peu pour moi. Les aérois, au moins, c'est facile à comprendre. » « Un machic-bac-chiche et c'est reparti. Les Burundais, ces gens-là, ils se grattent l'oreille gauche avec la main droite. » « C'est ce que je répète sans cesse à Michel, a dit maman. » « Moi aussi, j'en peux plus de ce pays. » « Toi, c'est pas pareil, Yvonne, a rétorqué papa agacé. Tu rêves de vivre à Paris, c'est ton idée fixe. » « Oui, ce serait bien pour toi, pour moi, pour les enfants. C'est quoi notre avenir à Bujumbura, tu peux me le dire ? » « Ne commence pas, Yvonne, hein. C'est ton pays dont tu parles. » « Non, 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 non. Mon pays, c'est le Rwanda, là, en face de toi. » « Le Rwanda, je suis une réfugiée, Michel. » « C'est ce que j'ai toujours été aux yeux des Burundais. » « Ils me l'ont fait bien comprendre avec leurs insultes, leurs insinuations, leurs quotas pour les étrangers et leurs numerus clausus à l'école. Alors laisse-moi penser ce que je veux du Burundi. » « Écoute, ma chérie, a dit papa d'un ton qui se voulait apaisant. » « Regarde autour de toi, ces montagnes, ces lacs, cette nature. On vit dans de belles maisons, on a des domestiques, de l'espace pour nos enfants, un bon climat. » « Les affaires marchent pas trop mal pour nous. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Tu n'auras jamais tout ce luxe en Europe. Crois-moi, c'est loin d'être le paradis que tu imagines. » « Pourquoi penses-tu que je construis ma vie ici depuis vingt ans ? Pourquoi penses-tu que Jacques préfère rester dans cette région plutôt que rentrer en Belgique ? » « Ici, nous sommes des privilégiés. Là-bas, nous ne serons personne. Pourquoi tu refuses de l'entendre ? » « Tu causes, tu causes. Mais moi, je connais l'envers du décor ici. Quand toi, tu vois la douceur des collines, je sais la misère de ceux qui la peuplent. Quand tu t'émerveilles de la beauté des lacs, je respire déjà le méthane qui dort sous les eaux. » « Il ne change rien à l'affaire. Cette menace qui rôde partout. L'histoire dont je parle ne t'intéresse pas, Michel. Elle ne t'a jamais intéressé. Tu es venu ici chercher un terrain de jeu pour prolonger tes rêves d'enfants gâtés d'Occident. » « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu me saoules, franchement. Beaucoup d'Africaines rêveraient d'être à ta place. » Maman a fixé papa si durement qu'il n'a pas osé achever sa phrase. Puis très calme, elle a poursuivi. « Tu ne te rends même plus compte de ce que tu dis, mon pauvre Michel. Un conseil. Ne t'essaye pas au racisme. Toi, l'ancien hippie-baba-cool, ça ne te va pas du tout. Laisse ça à Jacques et aux autres vrais colons. » Jacques s'est étouffé d'un coup avec sa fumée de cigarette. Maman s'en foutait. Elle s'est levée. Elle avait jeté sa serviette au visage de papa. Et elle était partie. Le cuisinier est arrivé au même instant. Un sourire insolent aux lèvres. Les prix musent sur un plateau en plastique. « Yvonne, reviens immédiatement. Excuse-toi tout de suite auprès de Jacques ! » a crié mon père. Les fesses légèrement décollées de la chaise et les deux points sur la table. « Laisse tomber, Michel, » a dit Jacques. « Oh, les bonnes femmes ! » Fin de la lecture du chapitre 2. Alors, on va résumer le chapitre 2 de « Petit pays » de Gaël Fagne. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Ils sont allés chez Jacques. Oui. Et Michel, il trouve que c'est presque son demi-père. Et la femme de Michel, elle voulait rentrer dans un autre pays. Mais Michel, il avait dit qu'il y a beaucoup d'Africains qui voudraient être à sa place. Mais après, la femme de Michel, elle a dit plein de trucs dangereux comme « Toi, tu aimes les collines, mais ceux qui habitent dans les collines, ils ont la misère. Toi, tu aimes les lacs, mais en dessous des eaux, il y a du méthane. » Tout à fait. Alors là, on voit les différences entre les parents. Donc déjà, ils vivent au Burundi. Et pendant des années, c'est des pays qui ont été colonisés. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Ils ont été pris par les autres pays. Voilà. Il y avait des gens d'autres pays qui avaient pris le pouvoir dans ces pays. Mais maintenant, ils sont partis, ceux qui avaient colonisé le pays. Par contre, il reste encore certaines personnes, par exemple Jacques, qui ont vécu à cette époque-là, mais qui ont choisi de rester. Alors, est-ce que tu trouves que Jacques, il est poli et qu'il parle correctement, par exemple, à ses employés ou aux autres gens qui sont du pays ? Non. Voilà. Et pourquoi, à ton avis ? Parce que lui, il est blanc. Ouais. Et c'est surtout parce qu'il est d'une autre génération. On voit un petit peu la mentalité qu'avaient certains, sûrement une grande partie, mais je ne sais pas quelle proportion, les colons à l'époque. Ils n'étaient pas très respectueux des gens qui vivaient sur place. En même temps, lui, il a l'air d'être quand même un petit peu ami avec son cuisinier. Parce qu'il lui dit des insultes, mais en même temps, son cuisinier, il se moque bien de lui. Et ça fait 35 ans que c'est son cuisinier quand même. Mais il dit, par exemple, des choses un peu irrespectueuses. Par exemple, il dit que si les blancs n'étaient pas là, le pays coulerait, ou des choses comme ça, qui est sûrement son point de vue à lui. Donc Michel, à un moment, il essaye de dire, par exemple, à sa femme qu'elle devrait être heureuse d'être mariée avec lui. Ce qui n'est aussi pas très respectueux. Mais sa femme, elle ne se laisse pas insulter. Elle ne veut pas être traitée comme le cuisinier. Elle a bien raison. Ce n'est pas une façon correcte de s'adresser dans un couple l'un à l'autre. Et du coup, elle part fâchée. Et comme tu dis, le fond du problème, c'est qu'elle, elle voudrait vivre en France parce qu'elle voudrait être en sécurité. Et effectivement, il y a eu des massacres. Il y en aura encore d'autres qui vont arriver plus tard dans le livre. Et ça, c'est difficile pour lui de se rendre compte parce qu'il ne peut pas imaginer ce que c'est de voir les gens se faire tuer ou de vivre dans une grande insécurité comme ça. Et pour lui, de vivre au Burundi, c'est important parce qu'il pense qu'il a une qualité de vie qu'il n'aurait pas s'il allait vivre à Paris. Mais elle, son point de vue, c'est qu'il faudrait qu'elle puisse vivre en sécurité pour elle et ses enfants. Donc, ils ne sont pas d'accord sur le fond parce qu'elle voudrait vivre en Europe et lui veut rester vivre au Burundi. Ok, on arrête ? On passe au chapitre suivant ? Ok. Tu as des questions sur ce chapitre ? Non. Ok, allez, on se...